Voilà. En prenant en compte ce qu'on appelle le budget propre de la Nouvelle-Calédonie ici, une cinquante et quelques milliards, le budget des trois provinces, le budget des collectivités, tout ça, voilà, et le budget des établissements publics, mais on est à globalement 270 milliards. Donc vous voyez que l'État ne finance pas tout, quoi. Il y a dans l'avenir calédonien, il y a une page au titre, la préparation des transferts de compétences, les non-indépendantistes n'ont pas joué le jeu. Ah mais, ça c'est évident, je veux dire, il faut lire la loi organique pour bien se rendre compte, quoi. Les transferts de compétences, notamment ceux de l'enseignement du second d'Odre et de la recherche, et tout ça, devaient être préparés depuis 2004. Ils n'ont été faits qu'en 2009, et à reculons, voilà. Et on entend souvent parler du coût de l'enseignement ici, dont le coût de l'enseignement n'est pas réellement relevé. Moi, ce que j'appelle les coûts réglementaires, quoi. Parce qu'un professeur français, quand il arrive en Nouvelle-Calédonie, il ne coûte pas la même chose au pays qu'un local, quoi. Parce que déjà, il a un parcours administratif qui fait qu'ils arrivent ici souvent en milieu, sinon en fin de carrière, donc ils coûtent très cher. Et non seulement quand ils coûtent cher, mais ils touchent ce qu'on appelle l'indemnité d'éloignement. Donc il faut savoir que l'indemnité d'éloignement, globalement, c'est un an de salaire. Et ça, c'est dans les coûts, là. Et on ne nous dit pas ça. Donc, on aurait pu préparer ces transferts-là, déjà par la formation d'enseignants calédoniens, ce qu'on en réclame depuis des années et des années. Le gouvernement, là, vient de décider d'un espèce de plan d'urgence pour former, vous savez, les Capétiens, là. C'est très récent, là. Mais ça, on aurait pu le préparer depuis longtemps, quoi. Donc, c'est ça qu'on dit aussi, que malgré tout, ces coûts-là, elles sont aussi du fait qu'on n'a pas préparé convenablement les choses qui ont été actées, non seulement dans la loi organique, mais au titre de l'accord de Nouméa. On l'a souvent dit aussi, l'accord de Nouméa, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit-là n'a pas été suivi. N'a pas été suivi. Suivi d'actes bières. Ben, ne serait-ce que l'article 27, là, aujourd'hui, c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui doit délibérer en prenant simplement une résolution pour dire qu'on souhaiterait que les transferts de l'article 27 soient opérés à telle date. Mais ça, c'est même pas en discussion au Congrès. Parce que, bon, on est dans des postures politiques, quoi. Quelle est la part de responsabilité de la mouvance nationaliste ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est vrai que si en face, j'ai dit, les non-indépendantistes, ils ne nous auront pas joué le jeu, qu'est-ce qu'au niveau du mouvement nationaliste, on n'a pas su actionner ? Souvent, dans les différents comités de signataires, à partir, qui se sont déroulés à Paris, bon, depuis 1999, sans cesse, on a réclamé ça. Et d'ailleurs, le sujet des transferts de compétences a souvent été inscrit dans les réunions du comité de signataires. C'est pas faute d'avoir réclamé la chose, mais l'État a toujours eu, comment dire, comme posture, le fait de dire, ben, si vous partenez à Calédoniens, vous n'êtes pas d'accord, moi je fais rien. Voilà, c'est le... vous savez, c'est l'État arbitre, je sais pas comment on appelle ça, l'État à équidistance, là, comme disait un certain ministre, là, moi je suis là, je vérifie les choses, mais voilà, tant que vous n'êtes pas d'accord, moi je fais rien. Donc on a un peu souffert de ça aussi, et puis il faut le dire qu'il n'y a qu'à regarder l'installation du premier gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'époque, avec nos premiers membres du gouvernement à l'époque, ça a été très difficile d'engager tout ça. Au niveau des anti-indépendistes, quel est leur intérêt à ne pas jouer franc-jeu, parce qu'il y a une ouverture, il y a une citoyenneté qui est en train de se construire, pourquoi ils ne relèvent pas ce challenge-là pour dire, construisons ensemble, pourquoi, quel est l'intérêt des partis qui sont en face pour pouvoir entretenir cette peur-là ? Le problème, c'est, dans leur esprit, c'est toujours le lien unique, là, on n'a pas d'avenir sans la France, quoi. Voilà, et puis, c'est, comment dire, c'est une doctrine politique qui est la leur, qui consiste à dire que ce pays est français, restera français, n'a pas vocation à, comment dire, accéder à sa souveraineté, et pour ça, c'est le blocage d'un côté, mais c'est aussi de l'autre la politique de la peur. Alors, quand on dit que votre indépendance, ben, ce sera comme le Vanuatu, j'avais souvent entendu parler de ça, hein, ça, comme le Vanuatu, ben, c'est pour faire peur, quoi. Sauf qu'ils n'ont jamais dit que, et là, l'article de l'avenir, on parle aussi, ils n'ont jamais dit que le Vanuatu n'a pas préparé son indépendance comme nous on l'a fait. Nous, ça fait près de 30, 30 cratons aujourd'hui qu'on prépare notre indépendance. À l'époque, quand le Vanuatu, quand les deux pays, soit la France et la Grande-Bretagne, dessinent d'accorder l'indépendance au Vanuatu, nous sommes en 1977. Voilà. Et trois ans plus tard, en juillet 1980, ils accèdent à l'indépendance. La même année, les groupes politiques, enfin, à l'instar des partis à l'époque, groupe 78, le groupe bataille, tout ça, l'Union calédonienne se, comment dire, opte pour l'indépendance à un congrès à Bourret, en 1977. Donc on assiste là, à la sortie des Calédoniens, de l'Union calédonienne, de tout ça. Et puis depuis 1977, ben, le pays n'a pas cessé, les responsables politiques du pays n'ont pas cessé de préparer l'indépendance. Naville-les-Roches, Matignon, l'accord de Nouméa, et tout ça. Donc ça fait 34 ans qu'on prépare les choses. Et la comparaison avec le Vanuatu n'est pas valable, et c'est ça que l'avenir veut dire aussi, parce que nous ne sommes pas, comment dire, dans la même configuration entre nos deux pays. En parlant de richesse dans notre pays, en parlant de taux, comment dire, d'équipement et d'aménagement de notre pays, en parlant de, comment dire, du paysage économique de notre pays. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, l'un des, comment dire, territoires d'Outre-mer les plus, comment dire, dotés en termes de sociétés, d'infrastructures, des sociétés économiques. Vous voyez, en Vanuatu, à ce moment-là, les écoles, les routes, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc comparer la Nouvelle-Calédonie, ne serait-ce que par rapport à son taux d'équipement, c'est vraiment se moquer du monde. L'autre idée, c'est de dire que, nous, Nouvelle-Calédonie, on a des institutions publiques que le Vanuatu n'avait pas à l'époque, à savoir nos communes, nos provinces et nos gouvernements. Et pire des choses, le Vanuatu, elle avait d'abord eu à traiter la question foncière. Vous avez dû faire une émission spécifique sur le sujet, mais à ce moment-là, quand le Vanuatu, en 80, accède à l'indépendance, la première des propriétés, c'est la question de l'indépendance, et de la question foncière. Or, nous, en Calédonie, même si le dossier est encore là, mais elle a été traitée par la réforme, par la qualification des terres coutumières, des terres de droits privés, dans un vide, qui va dire, on va tomber dans le noir, de l'autre côté, quoi. Donc, voilà, c'est... Je veux dire, pour répondre concrètement à votre question, la droite, pour combattre l'indépendance, c'est essentiellement deux axes. On met le frein à main quand il faut avancer. On met le frein à main quand il faut avancer. Les transferts de compétences, par exemple, la formation des Calédoniens, l'accès à l'emploi. Et le TGC, là. Voilà, on met le frein... La droite locale, elle a mis le frein quand il a fallu voter pour favoriser, comment dire, le privilège de l'emploi aux Calédoniens. Ils ont dit non. Il ne faut pas favoriser l'emploi aux Calédoniens. Soit disant que nos Calédoniens ne sont pas... Nous, on n'est pas si qualifiés que ça. Donc, ils ont mis un délai, là. Nous, on a souhaité que ce soit seul les citoyens du pays qui ont privilège à l'emploi local. Favoriser ça. Non, ils n'ont pas voulu. Donc, c'est ce frein-là. Et c'est essentiellement la politique de la peur, quoi. La politique de la peur, ça, ça marche toujours, quoi. Donc, nous, on dit qu'il faut sortir de ça. Mais on va aller plus loin d'ici novembre, parce que quand on parle de la préparation de l'indépendance, on a aussi ouvert un certain nombre de pistes. Et c'est donc aussi cet avenir-là, je crois que c'est à la page 12 qu'il faudra se... Ça, c'est comment se préparer, mieux se préparer à l'indépendance. Au-delà d'un certain nombre de réformes que nous devons engager pour notre pays, un certain nombre de structuration de notre économie, de notre, comment dire, de notre système de financement de l'indépendance. Pour le moment, il n'y a pas de banque publique ici en Galédonie. Donc, l'idée de la mise en place d'une banque publique, la mise en place de, comment dire, d'un certain nombre de réseaux, de négociations à avoir pour élaborer les partenariats avec les partenaires étrangers, et chose importante, et ça, je tiens à le dire sur Adjudido, parce que c'est très important, c'est la partie qui... sécurité. Un pays ne peut pas se développer si on a affaire à de la délinquance à outrance, à des comportements déviants et tout ça. Parce que c'est comme ça. On ne sera pas visible face au monde si on continue dans un certain nombre de comportements qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un peu un appel à la responsabilité, à la fois de nous les responsables, mais aussi de notre jeunesse. Je prends l'exemple, pour finir sur le sujet, de deux pays que beaucoup de Calédoniens connaissent, c'est Vanuatu et Fidji. On n'assiste pas dans ces pays-là à autant de délinquance des ressortissants de ces pays-là que l'on connaît ici. Au bout d'un moment, il faudra qu'on se dise qu'il faut que la partie sécurité, sûreté de notre Kanaki soit posée. Les vols de voiture, les cambriolages, ces choses-là, ça fait partie de la préparation de l'indépendance. Moi, je mets ça dans la préparation de l'indépendance. A tel point que là, dans votre commune, vous avez mis en place... Moi, j'ai mis en place une police municipale, avec six agents, qui travaillent en proximité, non seulement avec l'agent de la ramérie, mais avec les autorités coutumières, avec les écoles, tout ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre de conduire notre pays à l'indépendance et puis de risquer ce que certains pays du monde ont connu, à savoir, une fois qu'on a versé dans l'indépendance, c'est le totalisme derrière. Il faut faire attention à ça. Et moi, je redis encore une chose simple. Je suis arrivé devant Gido, là, tout de suite, là, et on voit les graffitis à la vallée du Thiers, là. Et bien, vous allez au Manoatu, vous allez au Fidji, il n'y a pas de graffitis. Il n'y a pas de graffitis dans les bâtiments publics, il n'y a pas de graffitis sur les barrières et tout ça. Et ça, il faut vraiment que nous, on en parle, quoi. Donc, on va développer tous ces sujets-là pour dire qu'on a, on a, comment dire, la chance d'avoir un pays préparé à l'indépendance, qui a les moyens de son indépendance, mais il faut qu'on soit conscient que cette indépendance, on appelle aussi à notre responsabilité. Donc, le message qui est passé, et le message qui est donné à travers le numéro de l'avenir calédonien, du numéro de août 2016, notre indépendance sera viable. Donc, nous sommes avec M. Gilbert Thuyéno, qui vient nous parler un peu des documents, en fait. C'est l'avenir calédonien, et nous avons un projet cadre de l'Union calédonienne sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, le cahier économique. On en parlera dans un deuxième temps. et M. Sylvestre Néouedou, pour dire à nos auditeurs que nous attendons, parce qu'en fait, nous avons deux invités aussi qui doivent venir, quelqu'un qui est un peu spécialiste dans le commerce, ils vont venir avec quelqu'un du comité 150. Nous allons marquer une petite pause avant de reprendre la suite. Merci beaucoup. Comme ils n'ont pas pu se libérer, je vais vous proposer un extrait du discours de Paul Néoutine lors du 40e anniversaire, où il parle de la notion de citoyenneté et au niveau des partenariats qu'on peut développer par la suite. C'est un extrait de cinq minutes sur l'avenir du pays. Le travail continue. Mais on est déjà dans une citoyenneté calédonienne. J'ai entendu tout à l'heure, il y a un camarade qui a dit, mais ça ne commence pas là. Si, constitutionnellement, constitutionnellement, la citoyenneté calédonienne a été créée avec l'accord de Nouméa. Et nous le sommes, on est toujours rattachés à la France, nous sommes, nous, le peuple calédonien, tel qu'on a le droit de vote, etc., etc., les seuls citoyens français à l'intérieur de la citoyenneté française qui ont une citoyenneté particulière. Pas les réunionnais, pas les polynésiens, pas les polynésiens, pas les réunionnais, les antillais, ni les corse, non, nous, tout seuls, parce qu'on est dans la constitution. C'est quelque chose qu'on a négocié.